Ouais, c'est sûr que les ambiances télé, ça me manque, forcément. Après, c'est tellement devenu n'importe quoi, je me dis à tout moment de faire de la télé-réalité, c'est peut-être aussi se tirer une balle dans le pied, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne suis pas la dernière route du carrosse, tu vois ce que je veux dire ? Et surtout qu'en plus de ça, c'est W9, et j'estime avoir fait un long, long parcours avec W9 pour qu'il me prenne comme la dernière route du carrosse, tu vois ? Alors que moi, W9, malgré que je suis parti en froid il y a des années... Donc moi, j'ai vu Vincent, à sa sortie de truc, je lui disais, Vincent, arrête de te filmer avec de l'alcool, arrête de s'y, arrête de ça, ouais, ouais, tu connais, je ne suis pas bien, ouais, mais arrête, tu donnes une mauvaise image de toi, c'est-à-dire que là, tu sors de prison, mais en fait, tu fais le mec qui est encore en train de couler, alors que non, justement, c'est le moment de relever la pente, de sortir, de dire, moi, je n'ai rien fait, moi, je lui ai dit, prends tes réseaux surtout, parle de ça, n'hésite pas à en parler, défends-toi, pourquoi Julien Berthe, il a un droit de défense et pas toi ? Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu vas leur dire à tes enfants ? T'es une fille, frérot, qu'est-ce que tu vas partir dans le cul ? Qu'est-ce qu'il y a, t'as un manque d'oseille ? Et là, dit Charles, t'as un manque d'oseille, ça me rapporte de l'oseille, le X, voilà, ça me rapporte de l'oseille, tout tourne autour de l'argent, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose, tout tourne autour de l'argent, j'ai plus d'argent, putain, qu'est-ce que je peux faire ? Non, j'ai pas de la drogue, allez, tu sais quoi, je vais donner mon cul, je vais aller faire ci ou je vais aller faire ça. Moi, c'est plus cette pensée-là qui me fait de la peine en disant, t'as plus d'argent, je vais me retrouver dans le X. Mais frérot, t'as une fille, qu'est-ce que tu vas dire à ta fille ? Ah, ton papa y'a tourné dans des films de cul, t'étonnes pas à ta fille à 18 ans ou à 17 ans qu'elle se retrouve sur des plateformes comme Mim ou Mifan, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bonjour Jordan, comment vas-tu ? Salut Sam, ça va, tu vas bien depuis le temps ? Depuis 2017. Ça va, je crois, la dernière, c'était, tu faisais encore les petites interviews dans les chambres à Paris, c'est ça ? Dans les hôtels, oui. Heureusement que je faisais que des interviews dans les hôtels. Heureusement. Non, j'ai vu que ça a évolué, ta petite émission et tout, c'est ça ? Oui, j'ai ressorti du placard mon interview WebSam pour toi, parce que tu n'es pas en France au moment où on enregistre, tu es dans les Caraïbes parce que tu vis dans les Caraïbes maintenant, Jordan. Bon, Jordan, on t'a tous connu, c'était à l'époque, ça remonte de fou, c'était en 2011, c'était dans les ch'tis à Ibiza, depuis t'as fait ton bout de chemin. Qu'est-ce qui t'a conduit à vivre dans les Caraïbes ? Franchement, c'était, j'ai eu une opportunité, en fait, ici au Caraïbes, j'ai un collègue, en fait, lui est dans, il est professionnel d'études de ski et tout ça, donc lui, il a ouvert sa base nautique et tout ici. Et je ne sais pas, moi, ça fait déjà pas mal de temps que je veux quitter la France, non pas pour ces problèmes fiscales qu'on peut parler, c'est plus une question, c'est plus une question de mentalité, en fait, qui m'a fait donner envie de bouger, les générations de maintenant et tout ça, je ne sais pas, moi, ce n'est pas trop, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas vraiment, enfin, les mentalités, comment elles sont devenues, je suis un peu deg, et je me dis, allez, j'ai une opportunité de partir au Caraïbes, et j'ai envie de voir du renouveau, j'ai envie de voir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, j'ai envie de voir une autre mentalité, et en fait, ici, je retrouve vraiment les vraies valeurs de vie des personnes simples, des personnes généreuses, des personnes que, si tu as besoin, elles sont là pour toi, des personnes que, voilà, tu sens qu'il n'y a pas de douille derrière, il n'y a pas de... Ce n'est pas malsain, en fait, et c'est vraiment ce côté-là que je voulais rechercher, et au final, je le retrouve ici, donc je me sens bien. Tu n'étais pas assez pété d'oseille pour aller vivre à Dubaï ? Franchement, Dubaï, alors, fut un temps, ça m'intéressait, mais vraiment, fut un temps, et quand je te parle de ça, c'est il y a 8-9 ans, c'était vraiment une destination que je voulais faire et tout, mais malheureusement, après, il y en a eu beaucoup qui sont installés, et je trouve que ça... Moi, je trouve que Dubaï, maintenant, ça a perdu son charme, et ce n'est plus pareil, et après, c'est pour faire comme tout le monde, moi, ça ne me sert à rien, quoi. Mais tu as toujours été un peu un outsider, quand même, tu as toujours été un rebelle dans ce milieu-là. Ouais, question de rebelle, ouais, non, c'est juste que moi, je suis déçu de... Parce que moi, en fait, si tu veux ça, j'ai connu les débuts de la télé. Moi, j'ai connu les tout débuts. Et le truc, c'est que quand je vois ce que ça devient, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit dans les émissions de télé, ouais, je suis un peu dègue, parce que ce n'est pas ce qu'on a connu. Après, bon, ben, c'est tout, on passe de génération. J'ai commencé, j'ai 18 ans, j'en ai 31, et il faut savoir vivre avec son temps, mais pas une question rebelle ou pas, c'est juste que, ouais, je suis déçu de l'image des personnes de télé, ce qui dégage à l'heure actuelle, et ce qu'il y a, c'est que le problème de la France, c'est qu'ils mettent toujours tout le monde dans le même sac. Donc, en gros, les jeunes, ils en font toujours une généralité, quoi. Donc, c'est pour ça que le fait de m'écarter un peu de ce milieu, moi, j'aime bien, je prends ce que j'ai à prendre, parce que, voilà, mais j'essaie de faire les choses à bon escient, et, voilà, j'essaie de faire de bonnes choses à travers les réseaux sociaux, malgré que je ne suis pas non plus quelqu'un de très réseaux sociaux tout au long de l'année. Mais, moi, je suis un peu déçu de comment ça tourne, tout ça. Là, je vois, je suis en train de voir, quand ce n'est pas Instagram, c'est TikTok, quand ce n'est pas TikTok, c'est autre chose. Il y a toujours un truc qui font que les personnes de télé-réalité, influenceurs, influenceurs, voleurs, tout ce qui s'en suit, ils sont mal perçus en France. Et je trouve que c'est... Je trouve ça dommage, en fait. Ils sont mal perçus, mais il y a certains qui le cherchent aussi, peut-être. Il y a certains qui le cherchent. Il y en a certains, c'est... C'est les rois de la magouille, certains. Voilà. On se parle du principe qu'il n'y a pas de fumée sans peu. Tu cherches, mais ils sont toujours en train de se défendre. Alors, entre ceux qui s'aventent des vies à travers les réseaux sociaux, ceux qui jouent des sketchs à travers les réseaux sociaux, et tu as des gens qui sont là, qui nous suivent à longueur de journée, qui sont là et qui disent, oh putain ! Et qui rêvent limite leur vie, alors qu'au final, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont réellement, mais ce qu'ils veulent montrer, ils le montrent. Mais tu l'as dit toi-même. Je suis tombé sur une déclaration. Tu dis, faire voir comment tu vis dans ta maison de luxe, dans tes belles voitures, alors que tu as bouffé du caca avant d'avoir tout ça. Moi, perso, je sais que j'ai mangé du caca pour avoir tout ce que j'ai. Non, je n'ai pas mangé du caca pour avoir tout ce que j'ai pas. Non, mais pardon. Franchement, je ne me montre même pas. Instagram, Snapchat, les réseaux sociaux, tout ça. À un moment donné, tout va ressortir. Comme on dit dans la vie, tout se sait. Alors, bon, après, moi, supprimer les réseaux sociaux, non, parce que j'essaie de ne pas être quelqu'un de... Enfin, déjà, moi, sur les réseaux, je ne suis pas trop, trop actif. Donc, de là, les supprimer, non, parce que je m'en sers aussi quand même. Maintenant, ouais, en fait, c'est... En fait, ce qui me dégoûte là-dedans, tu sais, c'est quoi qui me dégoûte ? Et ça, c'est... Après, ça, c'est dans la vie en général. C'est toujours les bons qui paient pour les mauvais. C'est-à-dire que, vous savez, à l'heure actuelle, avec tout ce qui est réseaux sociaux, les plateformes et tout ça, il y a beaucoup de gens, déjà, qui perdent leur dignité, qui perdent leur valeur, à croire que, limite, ils n'ont pas de parents. Maintenant, c'est un milieu où, limite... Alors, tu partages des choses réelles de la vie, des vraies valeurs de vie, ça n'atteint pas forcément les gens. Mais par contre, quand tu partages des personnes à poil ou des filles à moitié nus sur des réseaux sociaux et tout ça, là, ça fonctionne. Quand tu vois que sur les plateformes Mime, OnlyFans et tout ça, t'as des filles ou même t'as des mecs, maintenant, qui s'y mettent et qui prennent des sommes exorbitantes. Mais comment veux-tu motiver les jeunes de la nouvelle génération à vouloir travailler ? C'est pas possible. Les mecs qui sont sur des plateformes, comme OnlyFans et tout ça, qui se font des milliers de cents, alors attention, après, c'est pas leur problème, après, c'est une histoire de ces plateformes. Ils gagnent plus qu'un médecin qui est en train de sauver des vies. Est-ce que tu trouves ça normal ? C'est un peu... C'est le monde à l'envers. Oui, mais toi aussi, t'as gagné plus qu'un médecin qui sauvait des vies au moment de la télé-réalité, quand t'étais dans l'âge d'or de la télé. Tu veux que je te dise ça ? Tu veux que je te dise sincèrement ? J'ai jamais touché des sommes exorbitantes. J'ai jamais touché des sommes exorbitantes. Et j'aurais pu. T'as vu, j'aurais pu vraiment, si je voulais faire mon trou dans la télé, si je voulais faire mon trou à travers les réseaux sociaux, j'aurais pu. T'aurais pu comment ? En faisant des bas de buzz, en essayant de créer des histoires à travers des réseaux sociaux, mais moi, c'est pas mon truc. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça, c'est pas mon truc. Il y en a aussi qui se sont enrichis avec les placements de produits. D'ailleurs, je t'ai entendu dire, quand il y en a qui créent des choses, mais qu'au final, ils font des escroqueries, qu'ils se font passer pour des personnes bien à travers les réseaux, je trouve ça injuste par rapport à des gens honnêtes. Ils vont te vendre de la merde, et ces gens-là sont encore dans le game. C'est devenu tellement malsain, je préfère gagner un peu moins ma vie que de faire ça. Mais ces gens-là... Franchement, je préfère gagner. Je te dis ça, ça m'en semble. Je préfère gagner 2000 euros par mois, mais ça va me regarder dans une glace et me dire, t'as vu, je suis honnête, je suis quelqu'un d'honnête, que d'aller escroquer les gens. De toute façon, j'ai envie de te dire que tout ça, ça se paye tôt ou tard. Tôt ou tard, les choses comme ça, elles se payent. Moi, quand j'ai commencé les placements, si tu veux, j'ai commencé les placements, je ne savais pas trop dans quel domaine je mettais les pieds. Je ne te cache pas, moi, j'avais arrêté un peu la télé, j'ai fait un stand-by de deux ans parce que j'étais avec quelqu'un. Par la suite, j'ai vu que, vas-y, il y avait des placements de produits, il y a moyen de se faire de l'argent à travers la télé et tout ça. J'ai dit, allez, on m'a reproposé un tournage qui était des Anges Neufs à l'époque. Et j'ai dit, allez, tu sais quoi, va bosser. Je vais essayer de faire un peu de tune à côté. Quand j'ai vu un peu comment ça se passait, tout ce qui est dropshipping et tout ça, et ça, je pense que tu peux le voir, je me suis déjà fait avoir, je me suis déjà fait avoir une ou deux fois à travers des placements, mais j'ai toujours pris mon snap en disant, arrêtez. Il y a eu une fois où j'ai fait un pari sportif, et de là, j'ai arrêté tout ce qui est jeux d'argent et tout ça. J'ai pris mon snap, arrêtez, c'est une arnaque, ceci, cela, je me suis fait avoir. Je n'ai pas honte de dire quand je me suis fait avoir, et je n'ai pas honte de dire quand j'ai arnaqué les gens, parce que mon but, c'est d'être honnête, tu vois. Ça peut arriver, on peut se faire niquer, ça, c'est une chose dans ce milieu-là, surtout qu'il y a énormément de requins, mais je pars du principe qu'en fait, tu as vu, moi, je ne devais pas avoir des placements et tout ça, avec des belles marques et tout. Ah ouais, mais non, mais tu es issu de la télé-réalité, actuellement, la télé-réalité entre les influx voleurs et tout ça, on n'a plus confiance. En fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est que les gens, ils ont pour une généralité. Donc, un influenceur qui sort de télé-réalité, eh bien, c'est tous les mêmes pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, tu as certaines personnes qui vont payer pour une personne parce que cette personne-là a fait des conneries, parce que cette personne-là est... Mais de une personne, ça va partir sur plusieurs d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais toi, Jordan, tu les as vus de près, certains. Leurs pratiques, tu étais aux premières loges, tu as eu tournées avec eux. Oui, mais j'ai tournées, mais moi, je ne vois pas leur part. Tu es sorti avec certaines. Avec qui ? Non, je ne sais pas, tu as eu des ex dans la télé-réalité, non ? C'est moi, c'est moi avec qui, vas-y. Dans tes ex, il y en a eu qui ont eu des pratiques pas forcément très clean. Avec quel oeil tu as vu ça ? Alors, avec quelles pratiques ? C'est-à-dire, dis-moi les ex et tout ça. Après, dis-moi, parce que franchement, des ex dans la télé, j'en ai eu huit, mais après, avec quels sont les filles avec qui j'ai eu des longues relations aussi et qui vraiment, je t'attache à elles aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, tu as dû en voir changer aussi. Tu as dû en voir changer par l'argent. Ça, il y en a beaucoup qui se changent par l'oseille. Par la faim. Par l'oseille, c'est tout pareil. Il y en a beaucoup qui... Il y en a, ils sont prêts à vendre leur mère pour l'oseille. Il y en a, ils sont prêts à vendre leur mère, ils sont prêts à vendre leur valeur de famille, leur valeur que leurs parents leur ont inculquée. Tu vois ce que je veux dire ? Par l'en a, ils sont prêts. L'argent, c'est trop de problèmes. Tu étais beaucoup déçu ? Moi, j'étais beaucoup déçu, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie... Tu as vu, même là, le fait de voyager, tu vois, le fait d'être venu au Carec, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, je me rends compte que réellement, dans la vie, en fait, mis à part ta famille et tout ça, tu vois ce que je veux dire ? Moi, tu as vu, je suis ici, j'ai des collègues et tout ça, c'est Dieu qui te donne la force. Tu bosses dans le bois au Caraïbe ? Moi, je fais tout ce qui est excursion, quoi, des skis et tout ça, tu vois, ici. Ah, c'est sympa, tu dois te régaler. Ouais, franchement, ici, c'est la régalade. Donc, on travaille beaucoup avec les touristes ? Voilà, je travaille beaucoup avec les touristes, notamment des Français. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une autre approche aussi avec eux, tu vois, donc je passe du moment avec les gens, je m'intéresse aussi à eux, ils s'intéressent à moi, ils voient une autre personnalité, parce qu'ils s'imaginent que la télé, voilà, ça reste la télé, que tu es inaccessible, que ci, que ça. Alors qu'au final, moi, je ne suis pas quelqu'un d'inaccessible. Et tu es à ton compte ? Non, 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 ici, moi, tout ici, tout est carré ici avec les trucs. Donc, moi, j'ai mon collègue ici qui est ouvert sa boîte et en fait, moi, je suis dessus avec lui sur la boîte. OK, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as, entre guillemets, j'ai un peu utilisé ce mot, mais tu as un métier dit plutôt classique. Tu es retourné dans un schéma de vie plutôt classique. Ouais, après, j'ai d'autres choses. Voilà, j'ai aussi ma boîte en France. Moi, t'as vu, je suis quelqu'un, parce que c'est un truc qu'il faut aussi un peu en parler. Mais après, j'ai d'autres choses en France aussi qui font que, voilà, j'ai d'autres choses aussi qui tournent en France, sans forcément des trucs qui tournent autour de la télé ou autre. Mais t'as quoi en France ? En France, j'ai une boîte à la plomberie. OK, mais je ne savais pas. Ah, t'as ta propre boîte dans la plomberie, donc il y a des gars avec qui tu travailles qui, en France, travaillent pour ta boîte. Ah, là, là. Et t'arrives à chapeauter tout ça de la outée, des milliers de kilomètres ? Ben, il faut, hein. Je mets des choses en place pour, hein. OK, mais donc ça veut dire que... Ah ouais, t'es un bosseur, toi. Ah bah, ouais. C'est pas parce que tu ne me vois pas me dandiner sur les réseaux que je travaille pas, hein. Mais je sais bien, c'est justement parce que je ne te vois pas te dandiner sur les réseaux que je peux te dire potentiellement que t'es un gros bosseur. Donc après, pour les gens, certaines personnes, ils sont un peu perdus de où je suis parce que je suis un badrouilleur aussi. Je suis quelqu'un, je suis un vagabond. Mais voilà, moi, je ne parle pas trop de... J'estime que de donner assez de ma personne à travers des émissions de télé. J'estime d'avoir été vrai dans toutes mes émissions de télé qu'ils ont vu des facettes de moi que forcément, même que je n'ai pas forcément contrôlées, notamment quand il y a des larmes, quand il y a des trucs, quand il y a des ci. Et j'estime d'avoir donné une bonne partie de moi aussi à travers l'écran. Et j'ai envie de garder aussi ce côté un peu... ce côté un peu vie privée à travers les réseaux sociaux. Tu vois, ce côté-là, pas forcément par rapport à me dire préserver, mais j'ai envie de garder un peu mon intimité sur les réseaux sociaux. Donc, moins les gens, ils en sachent, mieux c'est ça. Et tu gagnes mieux ta vie depuis que tu as ton entreprise ? Tu fais tes trucs aussi au Caraïbe avec les excursions, etc. Ou alors quand tu étais à la télé, quand t'es les réalités ? En gros, si tu veux, ce n'est pas les mêmes sources de revenus. En gros, la télé, c'est de l'argent facile. Ici, entre guillemets, de ce que je fais, ce n'est pas en vrai l'argent de la télé. À l'heure actuelle, je ne vais pas te mentir, et même depuis deux ans maintenant, ce n'est pas mes premières sources de revenus. Et c'est encore moins... Franchement, la télé, c'est 20% de mes sources de revenus. Tu vois ce que je veux dire, les placements ? Tu vois, faire des placements et tout, je ne fais pas de placements, c'est rare que j'en fais. J'en ai déjà fait il y a une année, mais après, je suis venu beaucoup sélectif par rapport aux produits. Je préfère ne rien faire que faire de la merde. Tu vois ce que je veux dire ? À travers les placements de produits, parce que je sais que c'est délicat, il y a des gens qui... Tu vas les pousser à vendre un produit. Des fois, tu ne connais même pas le produit. Donc maintenant, je suis quelqu'un qui... Je teste le produit. Ça me plaît, ça me plaît. Ça ne me plaît pas, je ne fais pas. Je préfère perdre de l'argent, mais garder ma dignité et mes valeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Que faire de l'argent ? L'argent, ça va, ça vient. Mais ça ne te manque pas la télé, parfois ? Forcément, en tournage et tout, les ambiances tournage et tout, ça me manque. En plus, tu as eu les productions et tout ça. Moi, je m'entendais super bien avec eux, que ce soit même des fois les moments avec les candidats, malgré que les candidats, maintenant, c'est un peu devenu n'importe quoi pour ma part. Mais ouais, c'est sûr que les ambiances télé, ça me manque, forcément. Après, c'est tellement devenu n'importe quoi, je me dis à tout au monde, de faire de la télé-réalité, c'est peut-être aussi se tirer une balle dans le pied. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne t'ont pas proposé les 50 ? Si, ils m'ont proposé les 50. Deux fois, ils m'ont proposé. L'année dernière et cette année ? Oh là. Et bien alors, pourquoi tu n'as pas dit oui ? Alors, l'année passée, je n'ai pas dit oui. Pourquoi ? Parce qu'en gros, ils m'ont pris sur un désistement. Et moi, je ne suis pas la dernière route du carrosse. Tu vois ce que je veux dire ? Et surtout, quand plus ça, c'est W9, et j'estime avoir fait un long, long parcours avec W9 pour qu'ils me prennent comme la dernière route du carrosse. Alors que moi, W9, malgré que je suis parti en froid il y a des années, c'est une prod que je n'oublie pas parce que c'était mes débuts avec eux, c'est eux qui m'ont donné à manger. Pourquoi tu étais parti en froid il y a quelques années ? Parce qu'il y avait eu un problème sur un tournage avec Vincent, je ne sais plus quoi, et je me suis senti un peu douillé. J'avais eu l'impression qu'on m'avait mis un pute dans le dos et en fait, j'ai pété un plomb. Une histoire de cam ? Pas une histoire de cam, c'était... Enfin, ouais, ouais, non. Quand tu dis une histoire de cam, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais mis quelque chose en place pour Vincent parce que je voyais que Vincent n'était pas bien tout dans le tournage et tout. C'était à l'époque où il était avec Hillary. Bref, moi, je voulais le faire partir, Vincent, non pas parce que je voulais qu'il dégage. C'est parce que je voyais qu'il se faisait du mal, même en parlant, même au niveau de sa santé. Le mec, il buvait beaucoup. Il était vraiment dans un truc où, vas-y, Vincent, il faut que tu t'en ailles. Il ne faut pas que tu restes sur le tournage en train de te faire du mal. Jordan, pourquoi faire tourner des personnes qui, à un moment donné, ont un souci avec la drogue ou avec l'alcool ? Est-ce que c'est les préserver que de faire ça ou est-ce que c'est accroître encore plus leur addiction et le vice ? C'est de là aussi que ça a commencé un peu à... En fait, j'avais l'impression, au début, ce que j'aimais bien avec W9, avec Vanity J, c'est que vraiment, ils avaient ce côté où, t'as vu, ils étaient là pour nous. Ils ont été... Tu vois, tout le temps, ils faisaient attention à nous. Et j'avais l'impression qu'à un moment donné, ils oubliaient ce côté humain, en fait. Tu vois ? Ce côté humain, et ce qui fait que... Après, c'est normal, ils ont une émission à faire tourner aussi, je peux comprendre. Mais t'as des gens, ils sont faibles. Tu vois, t'as des gens, ils ont peut-être pas les épaules pour supporter des choses à l'extérieur. Tu veux dire que les audiences commençaient à devenir plus importantes que l'humain ? Bah, je pense que oui, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, après, c'est normal aussi. Eux, ils sont là pour un business aussi, tu vois. Mais je pense que de jouer avec les personnes, comme ça, jouer avec les personnes... Après, voilà, c'est tout. C'était aussi à Vincent, on dirait, écoute-moi, il faut que je me casse, c'est savoir prendre du recul aussi. Mais t'as fait quoi pour te brouiller avec eux ? Tu leur as dit ça en pleine face ? Non, en fait, si tu veux, j'étais avec Vincent, on avait fait une réunion entre Chetis et tout ça pendant le tournage, en mode, il faut que Vincent s'en aille. Et en fait, par rapport aux éliminations, ils avaient fait un truc en mode où les Marseillais, en fait, ils avaient voté pour que Vincent y reste. Tu vois ? Donc, je me suis dit que, en fait, je me suis senti nique dans tout ça. Tu vois ? Alors que moi, mon intention, elle était bonne envers Vincent. Elle n'était pas mauvaise, tu vois ? Et en fait, c'est un peu, je me suis fait passer pour le mec qui voulait faire exclure son pote. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que de base, c'était vraiment pour ce côté humain. Après, tu connais, en tournage, il y a des choses que tu peux dire, des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des choses qu'ils tournent en pleine caméra, il y a des choses, ils vont être diffusés et d'accord. Non, tu vois ? Donc, tu ne peux pas dire à Vincent, ouais, mais Vincent, frérou, tu es dans le mal. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'était su, honnêtement, Jordan, c'était su par les personnes qui encadraient, par la production, qu'il avait un souci avec la consommation ? En gros, ça se voyait aussi, tu vois. Après, en termes de consommation, moi, je ne voyais pas en termes de consommation, je voyais en termes de mal-être humainement parlant de Vincent. Il pleurait, il n'était pas bien, il voyait Hillary, tu vois, il était vraiment dans un état où, vas-y Vincent, quand je suis chez toi, c'est mieux pour toi, tu vois. Moi, je pensais vraiment avec le cœur, c'est vraiment, ça partait vraiment d'une bonne intention et de une bonne intention. Récemment, le concernant, tu as dit, Shogun, j'étais très proche de lui, jusqu'à là, il n'y a pas longtemps, je l'ai mis un peu de côté. Quand il va en interview et qu'il dit, j'étais tout seul et j'ai remonté la pente tout seul, mais gros, n'oublie pas qu'il était là pour toi quand tu étais dans la merde. Ça, c'est encore, tu vois, ça, c'est la reconnaissance des gens. Pourquoi il manque de reconnaissance, Vincent, pour toi ? Non, c'est pas de dire, franchement, Vincent, là-dedans, dans tout ça, il est mal encadré, ce bord. Mais il va mieux maintenant, il va mieux, il est bien entouré, il est avec Léa. Voilà, après, écoute, je sais pas, moi, à partir du moment où ta femme, elle va sur un plateau télé et a parlé d'une autre addiction qui est purement intime, je sais pas si c'est vraiment le maître bien placé ou pas, tu vois ce que je veux dire ? Ah, mais ça, c'était chez moi. Après, ça, c'est mon point de vue, tu vois, donc... Mais il était au courant, il était au courant. Il était au courant. Même si ça, tu vois, pour moi, c'est, tu cherches quoi là-dedans ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu cherches quoi là-dedans ? Tu cherches à faire parler de toi que ce soit en bien ou en mal ? Est-ce que tu cherches à... Après, voilà, il fait sa vie, c'est ce qu'il veut, il a 32 ans, tu vois. Moi, si tu veux, je t'explique, il y a eu son histoire de... Quand il est parti en Hollande, tu vois, il y a son histoire. Moi, c'est sa mère qui m'a appelé. La mère, elle a appelé ma mère. Là, tu parles de l'épisode en présent. Jordan, aide mon fils. Jordan, aide mon fils. Ok, il n'y a pas de problème, moi, je... Tu vois, moi, je suis là, j'ai un cœur, même si j'avais déjà prévenu à maintes et maintes reprises, puisque Vincent, en fait, c'est un peu comme un enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut... Tu as voulu dire plusieurs fois les mêmes choses, mais ça rentre pas. Tu vois ce que je veux dire ? Après, il se plaint qu'il n'y a personne pour lui. Ouais, mais bon, il y a un moment donné, tu ne veux pas te permettre de... Tu vois ce que je veux dire ? De demander de l'aide dès qu'on est là pour toi. Non. Donc moi, j'ai vu Vincent à sa sortie de truc. Je lui disais, Vincent, arrête de te filmer avec de l'alcool. Arrête de ci. Arrête de ça. Ouais, ouais, tu connais, je ne suis pas bien. Ouais, mais arrête, tu donnes une mauvaise image de toi. C'est-à-dire que là, tu sors de prison, mais en fait, tu fais le mec qui est encore en train de couler. Alors que non, justement, c'est le moment de relever la pente, de sortir, de dire moi, je n'ai rien fait. Moi, je lui ai dit, prends tes réseaux surtout, parle de ça. N'hésite pas à en parler. Défends-toi. Pourquoi Julien Berthe, qui a le droit de défense, et pas toi ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est fou. Alors, vous prenez, pardon, vous prenez tous en exemple le comparatif de Julien Berthe. En tout cas, le traitement qu'il y aurait eu auprès de production entre Julien Berthe et Vincent Chogoun, ou dernièrement, je ne sais plus qui c'est qui m'en parlait. Pourquoi vous le prenez en comparatif, Julien Berthe ? Attention, moi, je le prends en comparatif. Julien Berthe, non, je ne compare pas, c'est peut-être pas la même histoire. Et d'ailleurs, je ne sais même pas les quarts de l'histoire de Julien Berthe, et je m'en fous. C'est juste que ça, ça a parlé un peu à travers les régles des médias, qui est parti sur TPMP et tout ça. Et en gros, moi, c'est pour ça que j'avais pris cet exemple. Maintenant, moi, l'histoire de Julien Berthe, concrètement, je ne la connais pas, tu vois, donc je ne suis pas par rapport à ça. Mais moi, c'est juste le principe. Pourquoi, Vincent, tu vas rester enfoncé là-dedans, alors qu'au final, au lieu de prendre tes réseaux sociaux et parler proprement comme un adulte, en mode, voilà, j'ai pris conscience de certaines choses, tu fais ton truc, tu te défends à travers ça, mais ne te filme pas en train de soirée, la fête, les alcools, et t'en es où avec Vincent aujourd'hui ? T'en es où avec Vincent ? Il va mieux, il a sorti son livre, il a remonté la pente, il a changé. Mais moi, mais moi, ça, je le vois de loin et c'est bien pour lui. Si on monte la pente, tant mieux pour lui. Moi, je ne fais pas de mal aux gens. Mais tu n'as pas envie de te re-rapprocher ? Non, 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 non. Pourquoi ? Moi, je n'ai pas envie qu'on l'a essayé une fois, deux fois, tu vois ce que je veux dire, trois fois, même, ça fait déjà plusieurs fois. Maintenant, moi, ce que je n'ai pas aimé à travers Vincent, c'est qu'à un moment donné, Vincent, quand il y avait besoin de moi, j'étais là. Quand il est sorti de prison, j'étais là. Il m'a demandé des conseils par rapport aux réseaux sociaux, je l'ai aidé. Il m'a demandé... Et quand il est en interview qu'il dit que j'ai été tout seul, il n'a pas été tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? Je m'en fous de la reconnaissance. Moi, je ne l'ai pas fait pour dire qu'il parle de moi sur les médias. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je l'ai fait parce que Vincent, je l'estimais bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et Vincent, à travers ça, c'est un mec que je sais qui a besoin de soutien, qui a besoin de quelqu'un qui... Moi, je m'en fous de Vincent. Je n'ai rien à gratter sur lui. Je n'ai même pas son buzz à gratter. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de Vincent ? Tu vois ce que je dirais son buzz ? Moi, j'étais là pour lui parce qu'on a commencé une aventure ensemble qui était de Chebiza. On a fait un bout de chemin ensemble et voilà pourquoi j'ai voulu être là pour lui. Ben non. Essay, elle était là pour lui aussi. Charles était là pour lui. Ben non. Mais lui, à la fin, il ne retient que Charles. Pourquoi il ne retient que Charles ? Parce qu'à un moment donné aussi, Vincent vient nous demander « Jordan, tu peux partager mes réseaux ? » « Jordan, tu peux partager mes réseaux ? » « Jordan, tu sais. » « Mais Vincent, arrête. Ça va faire le su** de réseaux sociaux. Je ne peux pas me permettre de... » Tu vois ce que je veux dire ? Même pour toi, tu veux partager tes réseaux sociaux comme ça. Tu vois, tu demandes à tout le monde. Non, Vincent. Fais des choses proprement, tranquillement. Voir, redors-toi ton image. Fais des petites photos. Fais des petits réels. Fais des petits ci. Fais des petits ça. Maintenant, avec Léa, avec sa nouvelle copine, parce que j'ai pu voir entre dix minutes à travers les réseaux sociaux, c'est qu'elle a aidé aussi par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Par rapport au réseau, par rapport à redorer un peu son image et tout ça. Maintenant, bon voilà, je pense qu'il y a plusieurs intérêts aussi. Tu vois ce que je veux dire ? On ne va pas se mentir. Les réseaux sociaux, c'est un gain de balance aussi. Tu parlais de Charles tout à l'heure, Jordan, et tu parlais aussi un petit peu avant des plateformes mime et only fan, sur lesquelles des influenceurs et des candidats téléréalité se dénudent. Et pour le coup, enfin se dénudent, ou font bien plus que de se dénuder d'ailleurs. Il y en a qui passent vraiment à l'action. Mais Charles, pour le coup, il fait partie de la team qui passe grave à l'action sur ces réseaux-là. Moi, il m'a montré, il ne rigole pas. Ah, c'est... Non mais tu aurais pensé ça de Charles à l'époque où tu tournes avec lui ? Ah, pas du tout quoi. Mais franchement, quand j'ai vu ça, comment on me l'a envoyé ? Mais, j'ai pété de rire, mais j'étais en larmes. J'étais en larmes, ça. Je ne te rends pas là, j'étais en larmes, et j'ai dit, non mais voilà, c'est le ponton là. Mais comment ça, on me l'a envoyé ? Non mais parce que tu vois, tout à l'heure, tu vois, tu en rigoles, bien sûr que ça amène à... ça prête à rigoler. Tout à l'heure, tu en parlais... Non mais je rigole parce que ça me fait de la peine en vrai pour ces gens-là. Je te jure, pourquoi tu vas... Pourquoi ça te fait de la peine ? Tu peux pas... T'as des enfants, mais qu'est-ce que tu vas leur dire à tes enfants ? T'es une fille, frérot, qu'est-ce que tu vas partir dans le cul ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un manque d'oseille ? Et là, il a dit Charles, t'as un manque d'oseille, ça me rapporte de l'oseille, le X. Voilà, ça me rapporte de l'oseille. Tout tourne autour de l'argent. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose, tout tourne autour de l'argent. J'ai plus d'argent ? Putain, qu'est-ce que je peux faire ? Non, j'ai pas vendre de la drogue. Allez, tu sais quoi, je vais donner mon cul, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Moi, c'est plus cette pensée-là qui me fait de la peine en disant, tiens, j'ai plus d'argent, je vais me retrouver dans le X. Mais frérot, t'as une fille, qu'est-ce que tu vas dire à ta fille ? Ton papa, il a tourné dans des films de cul, t'étonnes pas, ta fille a 18 ans, ou à 17 ans, qu'elle se retrouve sur des plateformes comme nous, moi, les fans, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, on est là pour montrer le bon exemple. En fait, c'est ça qui me rend, c'est que nous, influenciants, on est là pour montrer le bon exemple à la nouvelle génération, à des gens qui sont autour de nous, à nos proches et tout ça. Et en fait, on fait quoi ? On se dirige dans des plateformes de cul, on se dirige dans du X, et ça, on parle à tout bas, sur des TikTok, mais TikTok, c'est le monde à l'envers aussi, ça, mais c'est mon bravo là. Ouais, mais les productions, que ce soit celles pour lesquelles t'as tourné, oui ou pas, ou toutes les productions de télé-réalité dans l'ensemble, ils engagent ces candidats-là, ils les font tourner en connaissance de cause. Est-ce que tu penses qu'il y a une part de responsabilité aussi ? Après, tu vois, il y a une part de responsabilité, ouais, non, dans le sens où t'as vu, nous après, t'as vu la prod en vrai, la prod, pour moi, toutes les prods dans lesquelles j'ai tourné, t'es libre de faire ce que tu veux. T'as envie de partir, tu pars du tournage. T'as envie de, tu vois, et t'en as beaucoup qui sont là en train de salir les prods, les prods, ils nous donnaient de la drogue, ils nous disent, hé, c'est faux ça, t'as vu, c'est faux, je vais te dire, c'est faux ça, c'est que de la connerie. Ça, les gens qui partent sur les productions comme ça, en mode, ils nous ont donné, non, c'est faux, je t'explique, tout ça là, c'est de la connerie, tu vois ce que je veux dire. Donc, t'es libre, t'es responsable, à un moment donné, ils t'ont pris, t'es un adulte, t'as vu, t'as passé 18 ans, donc certes, t'as une maturité aussi à prendre et à connaître aussi par rapport à la télé, mais t'es libre de faire ce que tu veux. Moi, personnellement, on m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit, on m'a jamais forcé à... Mais t'es libre de faire quoi ? T'es libre de te drogner même, dans ce cas, sur un tournage ? Non, c'est pas une question d'être libre de te drogner, mais tu sais, on parle de la télé, mais c'est comme dans tout métier. Dans tout métier, en vrai, il y a d'un roc, parce que nous, on est médiatisé, c'est pour ça, et parce que t'en as qui, 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 qui en parlent ouvertement, parce que soit, ils ont été déçus par des prods, t'en as même, qui ont peut-être critiqué des prods, alors qu'au final, juste parce que ils étaient déçus, parce qu'ils n'ont peut-être pas été appelés ou autre, tu vois ce que je veux dire ? Mais, franchement, t'es libre de faire ce que tu veux, pas libre non plus de te drogner, mais non, t'as vu, tu veux te drogner, c'est ton problème, mais la prod, moi, j'ai toujours vu des remontrances par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, oh, comment ça, tu fais quoi ici, là ? Pourquoi tu fais ça ici ? Tu vois ? Enfin, moi, j'ai toujours vu ce côté-là, donc je ne peux pas dire de la prod, ils sont là, ils donnent de la drogue. Non, ça, c'est impossible. Ils savent très bien les risques que ça encoude derrière, que ça peut engendrer derrière. Ils savent très bien, tu crois que les prods, ils font confiance au candidat ou quoi ? Avant de participer aux gens, aux anges, t'as participé à Dix Couples Parfaits, c'est ça, je ne me trompe pas. Non, j'ai fait l'inverse. Dix Couples Parfaits, c'était ma dernière émission. Ah, ben voilà, Dix Couples Parfaits, c'était la dernière émission et c'est l'émission dans laquelle tu rencontres une jolie jeune fille qui s'appelle Manon Van. Manon, ouais. Ouais, vous vous mettez rapidement en couple par la suite. Est-ce que tu te souviens du coup de cœur que tu as eu pour elle ? Ouais, je me souviens, je me souviens. T'as pensé quoi ? En vrai, j'ai pensé quoi par rapport à quoi ? Par rapport à Manon ? Par rapport à Manon. Par rapport à Manon. Alors en vrai, c'était, franchement, c'est une fille au début, je n'ai même pas fait penser à elle. Franchement, au début, j'étais même attiré plus vers Anissa qu'autre chose dès les premiers jours. Et au fil du temps, j'ai vu que Manon, c'était une fille discrète, mignonne. Enfin, j'ai parlé un peu avec Maman, hop, on avait discuté un peu de tout et de rien, vraiment de tout et de rien. Et j'ai vu que c'était une fille assez sensible et tout ça et j'ai été touché par ça et au final, derrière, bon, j'avais peur de me remettre avec quelqu'un parce que Manon, moi, ça a été ma première relation après ton divorce. Ouais, voilà, c'est ça, c'était ma première relation. J'avais eu un peu de mal mais je me suis dit, allez, j'y vais. Je me laisse aller et je tente. Et au final, franchement, Manon, moi, j'ai adoré, même sur le moment, tu vois, ce que je veux dire, c'est j'ai passé, Manon, c'est une très, très belle relation, c'est une très, très belle personne que je respecterai et que voilà. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché par la suite ? Parce qu'on sentait quand même une achimie, on sentait de la passion sur les, en tout cas, au travers de l'écran et de ce que vous acceptiez que l'on voit à l'époque. Alors, j'en ai eu deux relations, tu vois Sam, j'en ai eu deux relations. Franchement, j'en ai eu une quand j'étais plus jeune, celle-ci vraiment, c'était, voilà, mais je pense aussi que j'étais jeune ou j'étais vraiment amoureux mais Manon, ça a été vraiment la relation où je me suis senti moi-même, où je me suis senti naturel, tu vois, où je me suis vraiment senti avec une complicité où je savais que je pouvais lui dire tout ce que je voulais, tu vois ce que je veux dire. c'était pour la première fois, que tu avais le sentiment d'avoir une amie et en même temps une compagne. Exactement. Et je, vas-y, sors, fais ce que tu veux. Après, voilà, tu prends maturité avec tes expériences qui font que tu apprends tes erreurs aussi, tu vois, je suis à tout ça. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé concrètement, parce que moi, après, tu connais, je ne parle pas trop des réseaux là, enfin, je ne parle pas trop de ça, surtout de ma vie privée. En vrai, moi et Manon, on s'est séparés, non pas pour une question de trahison, pour une question de... on a emménagé ensemble dans le sud, sauf qu'à un moment donné où je tournais trop en rond. Je sortais d'une période très compliquée financièrement. Psychologiquement parlant, je ressortais d'une période assez compliquée, j'ai perdu ma grand-mère, enfin bref, problème d'argent, problème de... Je n'ai pas honte de le dire. Et du coup, je ne voulais plus passer par cette étape-là. Et moi, le fait de tourner en rond et tout ça, ça ne m'a pas plu. J'ai ouvert ma boîte, sauf que ma boîte, elle s'est plus développée sur le secteur de l'île que sur le secteur du sud. Donc du coup, j'ai dit, écoute, maintenant, il va falloir que je fasse mes allers-retours entre le nord et le sud pour développer mon truc là-bas. Moi, je n'avais pas mes intentions de rester sur l'île, mais de redescendre dans le sud. Moi, le sud, j'aimais bien le cadre de l'île, tout ça. On avait un petit appartement très joli, très sympa et tout. Et en fait, si tu veux, je me suis tellement focus travail que j'ai délaissé un peu ma relation. Tu vois, j'ai délaissé un peu ma relation sans forcément faire attention, sans forcément faire attention. Mais quand je me suis lancé là-dedans, comme je me disais à Manon, je ne l'ai pas délaissé pour les sorties en boîte de nuit, je ne l'ai pas délaissé pour des copains, je ne l'ai pas délaissé pour autre chose, je l'ai délaissé pour le travail. Donc, il y a un moment donné où je voulais que, voilà, elle me demandait des choses, d'être un peu plus attentionné, d'être un peu plus, mais je, voilà, trop focus travail et j'ai oublié un peu Manon. Ça a été dur ? Ça a été dur de se dire au revoir ? Ouais, ça a été dur de se dire au revoir parce qu'en fait, si tu veux, elle me demandait, elle me demandait beaucoup d'attention et ce que je peux comprendre pour une femme qui en a besoin, qui a besoin d'entendre des choses, qui a besoin d'entendre des « t'es jolie, mon amour », des « t'es belle, je t'aime », et j'étais tellement en focus travail que ça, je l'ai oublié et en fait, Manon, à force de le demander, ça m'a un peu lassé. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais un peu lassé et en fait, je me suis séparé de Manon, non pas parce que j'en avais envie, tu vois, mais c'est parce que je m'y arrivais. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Parce que quand je lui disais « Manon, patiente, patiente, patiente », c'est vrai qu'au début, je dis « écoute, je vais partir pour 2-3 mois », au final, je l'ai appelé, je dis « écoute, ça va peut-être prendre 6 mois », mais je savais, moi, la finalité de la chose. Donc, je voulais qu'elle patiente un peu, elle, elle voulait un peu plus de trucs et au final, on ne s'est pas entendus par rapport à ça et ce qui fait que moi, mon cerveau, mon boulot y a serré et j'ai disparu. Mais c'est une femme que franchement, je respecterais tout le temps. Moi, comme j'ai dit à Manon, si tu as besoin de moi, quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Alors, c'était bizarre pour certaines personnes, mais moi, je pars du principe qu'on ne s'est pas trahi, on ne s'est pas fait de coup de crasse, on ne s'est jamais manqué de respect, Manon et moi. Franchement, même pendant notre relation, je crois, on a eu une ou deux embrouilles, c'est bien beau. Vraiment, tu vois, mais encore une ou deux embrouilles qui ont été durées une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment, avec Manon, ça n'avait rien à voir d'une trahison, c'est juste, moi, je pense que j'ai été trop préoccupé par mon travail et moi dans ma relation et ce qui a créé un fossé avec Manon. Est-ce que ça t'a fait mal quand elle s'est affichée par la suite, tu sais, sur les réseaux main dans la main avec son copain ? Alors, tu veux que je te dise, ça ne m'a pas fait mal parce que je lui fais que le bonheur et si moi, je n'ai pas su lui apporter si moi, je n'ai pas su lui apporter concrètement, parce que c'est une femme qui mérite d'être heureuse, tu vois, si je n'ai pas su lui apporter et que quelqu'un d'autre peut lui apporter, franchement, je serai l'homme le plus haut au monde, tu vois ce que je veux dire parce que c'est une fille qui vraiment mérite tout le bonheur du monde et c'est pour ça, c'est sûr, je ne vais pas te mentir, c'est sûr que quand je l'ai vu et tout ça, forcément, tu te dis, bon, elle a déjà retrouvé quelqu'un mais bon, après, voilà, sur le moment, je me suis dit, bon, après, je suis parti aussi et moi, je me suis séparé de Manon, j'ai une opportunité derrière, directement, je suis parti, je n'ai pas réfléchi, moi, j'ai toujours entre guillemets mis mes relations en avant, j'ai toujours mis les autres en avant et en m'oubliant moi un peu et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais penser à moi un peu et je suis parti et voilà, après, quand j'ai vu ça, franchement, je lui ai dit, écoute, je me souhaite tout le bonheur du monde et voilà, c'est tout ce que je peux lui souhaiter à Manon. Moi, sa famille, je m'entends super bien avec elle, tu vois, moi, je n'ai jamais eu de problème avec elle, donc, c'était en 2019, Jordan, que tu t'étais marié. Ouais. C'est ça, tu es resté marié deux ans. Ouais, mais ça, on ne va pas en parler. Ah, ok, alors, on n'en parle pas. Mais est-ce que c'était par rapport à cette relation, est-ce que c'est au moment de cette relation que tu te convertis à l'islam ou ça date d'avant ? Ah non, 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 ça date de vous, ça date d'il y a 8 ans déjà. Ok, à l'époque des ch'tis déjà ? Ah ouais, à l'époque des ch'tis déjà. Et tu, mais par contre, tu n'en parlais pas ? Non, je n'en parle pas. C'est par du principe que c'est quelque chose de personnel. Après, des fois, je monte, mais je ne monte pas dans le sens où c'est d'ostentation, je monte dans le sens où si moi, je peux le faire, vous pouvez le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, non, mais parce que c'est vrai que la religion, la religion musulmane, elle peut être beaucoup mise en avant par certains, candidat de télé-réalité. Toi, non, mais c'est vrai. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Toi, il y a plus de crédibilité limite. Pourquoi ? Parce que limite, c'est devenu un fond de commerce pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce que tu entends par fond de commerce ? À la limite, c'est peut-être que d'en-en-en qui vont peut-être utiliser ça pour vendre des produits ou pour faire des choses. Maintenant, il y a tellement de monde qui se montre par rapport à la religion. Pour moi, je ne sais pas, normalement, tu vis n'importe quelle religion, que tu sois chrétien, juif ou musulman, tu vis ta religion pour toi, tu vis pas à la religion pour les autres. Tu vois ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu veux dire que ça te gênerait, je ne sais pas si le mot est bon, mais de voir une star de télé-réalité voilée occasionnellement sur son compte Instagram ? Ah non, moi, je ne suis personne pour juger. Tu sais, moi, je ne suis personne pour juger quoi que ce soit. Non, mais tu as le droit d'avoir un avis. Moi, j'ai le droit d'avoir un avis. Après, dans le sens où, moi, tu sais, mon avis, il ne compte pas vraiment. Après, tu sais, on n'est pas parfait. Tout le monde n'est pas parfait. Et moi, le premier, je suis le moins d'être parfait. Maintenant, maintenant, si c'est, tu sais, si les intentions des personnes ce sont d'utiliser ça pour se créer une communauté ou pour vendre des produits, c'est malsain. Et ça, il y a une justice et ça ne marchera pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, pour moi, c'est vraiment, et plus je vis, et plus je m'en rends compte que, ouais, c'est devenu, je ne sais pas, et la religion, c'est malheureux parce qu'en fait, même sur ça, même sur les influenceurs, ils arrivent à, enfin, parce que c'est les influenceurs qui en parlent aussi beaucoup. J'ai l'impression que ça salit aussi la religion, malheureusement. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est dommage parce que l'islam, c'est une très très belle religion et même la France, de comment ils perçoivent l'islam et comment ils médiatisent, je trouve ça tellement triste, mais tellement triste. Même limite, je t'en parle, c'est quoi ? J'ai la chair de Paul. Tellement, c'est quelque chose de beau, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas comment on s'est tourné. Je suis très très mal d'être parfait, j'ai peur de Dieu, tu vois. Mais je ne tue personne pour juger qui que ce soit, mais c'est dommage. Tu vois, moi ici, je vis ici avec ça. Mais les gens, tu vois, ça les intrigue. Il n'y a pas ce problème d'islam, de là, je vois, ils enlèvent le voile pour tous les athlètes français. Tu vois, ça pour moi, c'est pourquoi le faire en France ? Dans d'autres pays, tout fonctionne correctement. Pourquoi le faire ici ? Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça aussi qui est maire de la France, c'est que c'est un très très beau pays, la France. Mais tu vois, par ce genre de choses-là, ça salit le pays, alors qu'en vrai, ce n'est pas nous. Tu vois, c'est liberté, égalité, fraternité. Normalement, on doit être pour vivre ensemble. Je pense qu'il y a des soucis beaucoup plus graves que de médiatiser l'islam et de parler que d'islam. Je ne sais pas que je vous le mets, on parle d'islam pratiquement. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais référence par exemple à l'interdiction du port de l'abaïa à l'école ? Voilà, toutes ces choses-là. Je ne sais pas si concrètement ça définit la personne que tu es si tu mets l'abaïa ou si tu ne mets pas l'abaïa, tu vois. Mais pour moi, c'est justement... Alors, en fait, ça les dérange qu'une femme porte le voile mais ça ne les dérange pas qu'une petite femme de 17 ans limite se balade à moitié à poil dans les rues. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, quand je dis le monde tourne à l'envers, c'est le monde tourne à l'envers et c'est écrit de toute manière, tu vois. Ce n'est pas pour rien. Donc du coup, je trouve ça un peu... Ouais, je trouve ça un peu... on s'est un peu malsains et des dommages pour cette religion qui est si belle, tu vois. Tiens, je vais te demander parce que ça m'intéresse par curiosité, qu'est-ce que tu penses de la mise en avant de la religion par l'influenceur Dylan Thierry ? Tu sais, je ne connais pas ses intentions. Tu vois, Dylan Thierry, j'en entends beaucoup parler à travers les réseaux sociaux, j'en entends beaucoup parler du bon, du mauvais, j'entends lui parler du trafic d'enfants, j'entends lui parler de plein de choses concernant Dylan. Juste, s'il est un minimum musulman, il sait ce qui va lui attendre le jour du jugement, tu vois. Donc, j'espère que ses intentions ne sont pas mauvaises, après, sinon, c'est le risque et péril, mais de le mettre autant en avant, tu sais, on n'est pas parfait. Tu sais, moi, je parle du principe que je ne suis pas parfait, moi, je ne peux pas prendre la religion à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça aussi que je n'en parle pas et je suis très loin d'être parfait, tu vois, je ne suis pas... J'essaie toujours d'être bon dans mon comportement, j'essaie de jamais mener les gens, j'essaie d'être le plus droit possible, le plus honnête possible. Maintenant, dans la pratique de la religion, c'est peut-être différent. Je me suis remis à la prière en étant ici parce que mon cerveau est beaucoup plus reposé, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu un temps où, ben voilà, avec la prière, c'était, ouais, un coup oui, un coup je la fais, un coup je la fais pas, un coup oui, un coup je la fais, un coup je la fais pas. Et là, ici, t'as vu, plus je me... enfin, déjà plus je vis, plus je me rapproche de Dieu et je me dis que j'espère en fait en gros que Dylan ne fait pas ça pour créer une communauté parce que des fois ça peut peut-être éventuellement salir la religion, tu vois, de trop en parler, tout dépend de comment on va en parler, mais j'espère pour lui que ses intentions sont bonnes, je suis pas là pour jeter qui que ce soit. Et voilà, que Dieu le facilite et que Dieu le guide dans ses épreuves et dans ses trucs, écoute, si de toute façon, quoi qu'il arrive, peu ou tard, tout se paye. C'est-à-dire que si tu fais du mal aux gens, tout se paye dans ta vie, tu vois. Est-ce qu'il est en train de le payer parce qu'il a fait du mal, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup. Moi, personnellement, j'aimerais pas qu'on parle de moi comme ça. Tu me disais tout à l'heure, tu nous expliquais pourquoi tu avais refusé la toute première saison des 50. Tu disais que tu n'étais pas la dernière roue du carrosse et qu'avec tout ce que tu avais contribué à faire pour la chaîne W9, tu n'avais pas envie qu'on te prenne comme un remplaçant, mais qu'on pense à toi tout simplement. Et je pense qu'on peut se mettre à ta place à ce niveau-là. En tout cas, on peut comprendre tes explications. Pour la saison 2, j'ai cru comprendre aussi qu'ils t'avaient proposé, mais cette fois-ci, pourquoi tu as refusé ? Parce que je venais ici, tout simplement. Parce que je venais au Caraïbe et que après, franchement, c'est un tournage. Tu as vu, là, je vois, il y a Kamel, il y a des anciens et tout. Bon, voilà, je voudrais te faire aimer, tu vas être avec eux, mais je voulais penser à moi et à ma priorité. Ma priorité, c'était de venir ici avant de faire un tournage. Ok. Donc, ça veut dire qu'on pourra potentiellement te revoir dans une émission. Tu ne dis pas non ? Ça, on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que oui. Je les connais tellement depuis 9 ans, ce sourire là, comme ça. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire je suis sur le point de signer quelque chose, mais je ne le dirai pas parce que forcément, je ne vais pas me compromettre, ce qui est tout à fait normal. Non, il n'y a pas de... Non, 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 après, il y a peut-être certaines choses, mais il n'y a rien de... Moi, je ne parle pas tant que rien n'est fait et tant que tu as vu, je n'ai même pas envie de dire mieux, on m'a contacté, il y a une touche. Voilà, pour l'instant, je parlerai en temps voulu s'il y a quelque chose, mais voilà. Merci Jordan, j'ai kiffé franchement prendre de tes nouvelles, papoter avec toi, avec quelques milliers de kilomètres d'écart. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? C'est quoi tes réseaux sociaux ? Moi, c'est toujours le même. Jordan tiré du bas officiel, après, on peut me retrouver sur Snapchat, Jizou Ouest, après TikTok, je m'en sers très très peu, je ne sais pas de live, je ne sais pas de live match, je ne connais pas encore ces choses, mais voilà, après, franchement, c'est pareil, j'en avais plus seul. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour cette prise de nouvelles, pour cette interview en website que j'ai ressorti du placard et je vais te laisser, moi, la journée va bientôt se terminer pour moi, mais toi, elle commence. Ouais, moi, là, il est 11h11, il est 11h11, tu prévois quoi aujourd'hui ? Alors là, aujourd'hui, je ne te mens pas, alors là, ça s'est calmé, t'as l'air, il pleuvait quand on était en appel, donc là, je vais descendre à la base tranquillement et puis voilà, on va profiter un peu du cadre de vie. Eh bien, je te souhaite une excellente journée, Jordan, à très bientôt, à très très bientôt et prends soin de toi. Au revoir Sam, ciao. Bye bye, ciao. Ciao, ciao. Ciao.